Docteur Chalère, bonjour. Bonjour. J'ai une première question qui me vient à l'esprit tout de suite quand je vois un petit peu votre CV, on me dit ça comme ça. Médecin, chaman. Oui, tout à fait. J'ai fait un parcours non seulement à toutes les médecines, parce que j'ai commencé par la médecine classique, puis après j'ai découvert toutes les médecines différentes, et puis ensuite j'ai découvert ensuite le chamanisme, qui est en fait la mère et le père de toutes les médecines et de toutes les religions. Parce qu'en fait le chamanisme c'est ce qu'il y avait avant les choses structurées. Parce que les chamanes ont toujours communiqué avec les mondes spirituels, et ils ont toujours fait de la guérison. Donc ils étaient les premiers thérapeutes de l'humanité, on peut dire. Mais quand on voit l'aspect pragmatique de la médecine aujourd'hui, qui est basé sur du symptôme, du soin, enfin on essaie d'avoir toute une référence, il y a un protocole à chaque fois de soin qui est mis en place, sur votre plaque de cabinet que vous avez j'imagine, vous mettez quoi médecin, vous mettez chaman, comment vous faites ? Parce que là j'avoue que je suis un peu sceptique. Alors moi mon rôle c'est de montrer aux gens la complémentarité des approches. Parce que dans ma vision, la médecine classique, les médecines douces et le chamanisme, et l'éducation de santé, tout ça c'est parfaitement complémentaire. Et pour moi il faut sortir des guerres de religion, des querelles de clochers. Moi j'ai passé par à peu près toutes les écoles. Et j'ai toujours souffert des gens qui sont dans une école et qui ostracisent ceux de l'école d'à côté, au lieu de voir que chaque école a sa valeur. Vous voyez c'est un peu comme les restaurants. Si vous avez un restaurant chinois, vous n'allez pas taper sur le restaurant italien. C'est bien qu'il y ait de la variété. Alors nous ce qu'on essaie de donner dans la vision holistique, c'est une intégration de toutes les approches. Parce que l'intérêt du modèle holistique, c'est qu'il n'exclut rien, mais il met chaque chose à sa place. C'est qu'autant la médecine chimique moderne a des domaines dans lesquels elle est sensationnelle, elle sauve des vies, mais il y a des domaines dans lesquels elle est nulle. Parce que pour soigner les maladies chroniques, ce qu'il faut c'est pas rajouter de la chimie chez des gens intoxiqués, c'est de leur apprendre à se dépolluer. C'est une évidence, vous voyez ? Donc il faut mettre toutes les médecines dans une dynamique, une perspective. Et le chamanisme dans cette optique-là ne s'oppose à rien. Parce que qu'est-ce que c'est que le chamanisme ? C'est rien d'autre le fait que chaque être humain a un cerveau gauche, un cerveau droit. Le cerveau gauche, il contrôle, il réfléchit, l'analyse, il parle, il pense. Le cerveau droit, lui, c'est l'imagination, c'est l'intuition, c'est la capacité qu'on a avec le cerveau droit de voyager dans les mondes spirituels. Donc en fait, le chamanisme permet une spiritualité qui n'est plus des croyances intellectuelles, mais qui est l'expérience des mondes non matériels. Alors c'est la raison pour laquelle les églises ont toujours combattu les chamanes. Parce que pour les chamanes, ce qui compte, c'est pas une croyance d'obéir à un pape ou à quelqu'un, et puis les guerres de religion qu'on a fait au long de croyances qui s'opposent, mais pour le chaman, l'important c'est que les gens découvrent eux-mêmes une spiritualité personnelle fondée sur des expériences. Et là où c'est intéressant, c'est que quand quelqu'un apprend à voyager avec sa conscience, il peut entrer en contact avec son origine qui est son corps de lumière. Puisque dans le modèle holistique, nous sommes un être de lumière qui a créé un corps mental, un corps émotionnel et un corps physique. Et cette vision des quatre corps permet simplement de mettre les choses en place. Parce que s'occuper seulement du corps physique, c'est très limité. Moi, l'image que je donne, c'est comme si on voulait un cheval qui voulait galoper sur une seule patte. Un cheval, il faut quatre pattes pour galoper. Et un être humain pour être en bonne santé, se porter bien, il faut que la patte physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, fonctionne dans une dynamique globale. Donc l'intérêt du modèle holistique, c'est qu'on est contre rien. Mais on est pour donner aux gens une dynamique dans laquelle ils vont peu à peu utiliser les médecines telles qu'elles sont, et puis peu à peu apprendre à devenir leur propre thérapeute. Parce que ce qui est important, c'est de donner aux gens des outils pour qu'ils découvrent que leur santé dépend d'eux. Et que la santé ne va jamais venir d'une chose extérieure. La croyance qu'on a eue du temps de Pasteur et toute la santé allait venir des vaccins et des médicaments, c'était une croyance totalement fausse. La santé ne peut venir que d'une démarche de l'individu qui se prend en charge. Vous voyez le principe ? Alors, moi je travaille là-dessus depuis plus de 40 ans, j'écris une soixantaine de livres sur tous ces sujets, et je diffuse des informations qui sont de donner aux gens accès à des outils qui peuvent expérimenter eux-mêmes. Si quelqu'un, par exemple, découvre que s'il est stressé en faisant simplement un exercice, en lâchant son stress comme un enfant de 3 ans, il fait ça 30 secondes, il s'aperçoit qu'il est bien. Et bien du coup, il n'aura plus besoin d'acheter des produits pour se sentir bien. Il n'aura plus besoin de ni drogue légale, ni légale. Il va découvrir que le corps humain est conçu pour fonctionner et se régénérer en permanence, mais qu'il faut pour ça sortir des croyances fausses de notre société. J'imagine que vous n'avez pas que des amis, parce qu'en disant ce genre de propos, si vous estimez que les médicaments ne sont pas forcément utiles... Non, alors je ne dis pas ça. Non, 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 alors attendez. Moi, je ne dis pas ça. Je dis que l'abus de médicaments est une catastrophe. Mais le même médicament qui peut vous sauver la vie, beaucoup de médicaments n'auraient jamais dû sortir de l'hôpital. D'accord. Vous voyez le problème ? Parce que prendre un médicament à l'hôpital pour vous sauver la vie, c'est tout, c'est bien. Mais vous donner à vie, par exemple, un médicament qui ont le cholestérol, alors qu'on sait qu'aujourd'hui c'est un faux problème, tout ça, ce sont des abus. Et le drame dans notre société, c'est qu'on a trop médicalisé la société. Donc nous, ce que nous prêchons, ce n'est pas de renoncer aux choses positives, mais c'est de prendre le meilleur de chaque école. Vous voyez, moi j'ai fait ça en diététique aussi, j'ai écrit un livre, je crois que c'est un des seuls, qui montre que toutes les écoles ont du bon. Mais qu'il faut une ligne de conduite pour comprendre les lois fondamentales. Et la loi de la fondamentale alimentation est très simple. C'est VVV, végétal, vivant, varié. VVVV, végétal, parce que le corps humain a été conçu pour manger des végétaux, et que tout ce qu'on mange qui vient de l'animal nous rend malade. Le deuxième VVV, c'est vivant, parce qu'on a besoin d'avoir assez d'aliments crus pour avoir les enzymes et les vitamines nécessaires. Et le troisième VVV, c'est que vous pouvez très bien, dans la mesure où vous êtes en équilibre, aller un peu au restaurant et faire la fête avec les amis. Donc, avec ça, on n'exclut rien. Toutes les écoles ont leur place. Et on n'est plus dans une vision d'une école qui se bat, les crudivoristes qui se battent contre les macrobiotes, et les végétariens contre les mangeants de viande. Vous voyez, on inclut tout, mais dans une dynamique, dont le but, c'est que les gens prennent conscience d'eux-mêmes et qu'ils sortent de l'obéissance à autrui. Parce que le piège, c'est, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, nos parents nous disent, fais ça. Et du coup, on apprend à écouter quelqu'un d'autre, au lieu d'écouter la voix intérieure. Mais si vous regardez bien l'enfant jusqu'à 4 ans, il n'obéit à personne, il n'obéit à lui, parce qu'il est relié à son corps de lumière. Il sait à chaque instant ce qu'il a à faire, et son corps de lumière, qui lui donne la vie, lui dit, joue et apprend. Et une des choses que le corps de lumière lui dit, c'est que quand il y a une émotion, elle laisse la sortir. Et l'enfant, quand il y a une émotion, elle sort, mais il ne stocke rien. Notre drame, c'est que dès que l'intellect est éveillé à 4 ans, 5 ans, 6 ans, on nous apprend à contrôler. Ne crie plus, ne rit plus, ne danse plus, ne fait plus fou. Sérieux. Et on entre dans le stress. Et après l'école, on reste à 6, 45 minutes sans bouger. Et on entre dans un moule qui est la souffrance, qui est de se sentir pas bien, et de croire que quand on se sent pas bien, c'est quelque chose d'extérieur qui va nous faire du bien. Ah, un verre d'alcool, une cigarette, et du coup, il y a des consommateurs. Et tout ce monde est un monde aberrant, parce que c'est un monde dans lequel on rend les gens toujours plus dépendants et toujours plus malades. Alors la clé, nous ce qu'on dit aux gens, c'est qu'il faut sortir de la consommation. Alors ça ne veut pas dire, aller vivre sur une île déserte, mais ça veut dire utiliser ce qui existe avec conscience. Vous voyez le principe. Mais aujourd'hui, dans le monde, on sait, je ne vous apprends rien, qui est basé sur l'argent, qui est basé sur le pouvoir, on a une alimentation qui est distribuée par l'agroalimentaire qui est déplorable, on a les circuits de lobbying pharmaceutiques qui sont aussi visés par ces pouvoirs-là. Comment on peut se soustraire de ce système ? Est-ce qu'il faut aller sur une île déserte ? Comment on peut faire ? Est-ce qu'il faut être sélectif ? C'est très simple. Comme le dit très bien Colline Serrault, elle a dit ça très joliement dans la série, elle dit, mais arrêtez de consommer. Vous n'êtes pas obligé de consommer des médicaments chimiques, des aliments pourris d'addictifs ou de la viande, du nerf. Personne ne vous y oblige. C'est vous qui, par ignorance, croyez ce que vos parents vous ont dit, que ces aliments sont des aliments valables. Prenez des aliments vraiment valables, mangez des graines germées, découvrez le jeûne, il y a des tas de choses que vous pouvez découvrir vous-même, qui vont vous rendre indépendant d'un système vraiment très toxique. Alors nous, notre but, c'est de dire aux gens, n'attaquons pas les pollueurs, etc., ne leur faisons pas la guerre, c'est de perdre son temps. Mais donnons aux gens des informations pour qu'ils découvrent qu'ils peuvent vivre, même dans un monde pollué, en bonne santé, heureux, en ouvrant une dynamique personnelle. Moi, mon slogan depuis 40 ans, c'est de dire que la santé, ça s'apprend. Je dis aux gens, quand vous avez appris à parler ou à conduire une voiture, vous pouvez apprendre à gérer votre santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Et quand vous apprenez à ouvrir tout ça, alors physiquement, c'est faire attention à ce que vous mangez, faire de l'exercice, émotionnellement, ça prend de plus stocker vos émotions, à prendre des moments pour vous isoler, lâcher vos émotions, c'est simple. Si quand vous êtes stressé, vous allez aux toilettes, vous vous secouez un moment, le stress est parti et vous êtes bien. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que dès que vous lâchez vos émotions, naturellement, votre cerveau rouge se calme, votre cerveau droit s'ouvre, et vous faites des expériences de type spirituel comme font les chamanes depuis toujours. Vous découvrez qu'il y a un autre monde, derrière le monde matériel, il y a des mondes de lumière. Et que dans ces mondes non matériels, il y a des êtres pleins de joie, d'amour, des guides, des anges, des fées, enfin bref, et vous faites des expériences de tout ça qui sont à vous. Et après, vous n'êtes plus dans la croyance, c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Vous êtes dans l'expérience personnelle. Vous voyez, moi je dis toujours aux gens, depuis toujours, je dis, ne me croyez surtout pas, je ne veux pas faire une secte, moi, je ne veux pas avoir des gens qui me croient. Je dis, je vous donne des outils, mettez-les en pratique et regardez ce que ça donne. Oui, mais... Et mon plaisir, d'ailleurs, avec ça, c'est de voir, depuis 40 ans, je dis, il n'y a pas une seule maladie dont je n'ai pas vu au moins une personne se guérir. Donc pour moi, n'importe quelle maladie, même les plus dramatiques, si les gens, au lieu de lutter contre la maladie et d'avoir peur, font une démarche de prise en charge, et une démarche holistique, on peut tout guérir. Alors je dis aux gens, ce n'est pas moi qui vais vous guérir, mais je peux vous dire comment ceux qui se sont guéris ont fait. Parce que ça, depuis 40 ans, j'étudie ça. C'est comment les gens qui sont sortis du sida, du cancer, de la sclérose en plaques ou du Parkinson, si vous voulez, ils ont fait une démarche personnelle. Ils ont arrêté de croire que la santé allait venir de quelqu'un à l'extérieur. Ils se sont retroussés les manches et ils ont mis en place cette dynamique. Et quand on s'occupe du physique, de l'émotionnel, du mental et du spirituel en même temps, en quelques jours, on va mieux. Et même si on n'était plus qu'à 3% de santé, si on voit qu'en quelques jours, on peut passer à 8% de santé, on est dans une démarche, après il n'y a plus qu'à continuer. Le problème qui se passe, c'est que les gens, souvent, ils ont besoin d'être confrontés à une épreuve assez difficile pour se remettre en cause. Parce que si vous tenez le discours aux sorties d'un supermarché à des gens qui viennent de faire leur course, vous allez passer pour un fou. Et malheureusement, l'être humain, il comprend que vraiment, quand il est dos au mur ou dans une situation d'impasse, et là, il va se dire, bon, il faut que je change quelque chose, de façon à y conduire, de manger, de travailler, etc. Donc, c'est un peu aussi... Il y a les deux. Il y a les gens qui changent parce qu'ils sont malades. Et nous, la première chose qu'on dit à un malade, c'est bénissez le ciel. Parce que moi, je peux dire, je connais des tas de gens qui disent merci au cancer, merci au sida, grâce à ces maladies, j'ai fait une démarche. Donc, la maladie est une occasion extraordinaire d'apprendre à changer votre mode de vie. C'est à l'éveil. Oui, c'est à l'éveil. Et puis, c'est une occasion où vous êtes confrontés au fait que si vous continuez comme d'habitude, vous avez des ennuis, il faut changer votre mode de vie. Mais si vous changez votre mode de vie, obligatoirement, vous allez découvrir que vous pouvez vous guérir. Parce que le corps humain est doté de capacités extraordinaires d'autorégénération. Et dès qu'on arrête de s'empoisonner, de se détruire, eh bien, le corps se régénère. Mais ça, ça demande une démarche personnelle. Alors, nous, notre message, c'est qu'on dit aux gens, essayez et vous verrez bien. Alors, bien sûr qu'il y a des gens qui sont dans le système et qui n'ont aucune envie de changer. Mais il y a les deux. Il y a ceux qui changent parce que ça ne va pas, ils sont malades, ils sont stressés, ils ont des conflits. Donc, ça les motive à un changement. Et puis, il y a ceux, par exemple, beaucoup de jeunes maintenant, ils veulent tout simplement, ils se rendent compte que le modèle de leurs parents... C'est enrugé, quoi, en fait. Écoutez, souffrir toute la journée, s'empoisonner, se faire la guerre. Écoutez, arrêtons. Donc, ces gens-là s'éveillent à une autre conscience. Et pour moi, notre dernier livre s'appelle « Naissance de l'humanité consciente ». Eh bien, je crois très fondamentalement, ça peut sembler incroyable, que dans peu de temps, cet éveil des consciences va faire qu'on va arrêter de se faire la guerre, on va arrêter de se rendre malade, de se battre les uns contre les autres, parce qu'on va prendre conscience que nous sommes une humanité. Et c'est aberrant d'être dans des systèmes où il y a les Blancs contre les Noirs, où les Arabes contre les Juifs, enfin, tout ça, c'est des systèmes. Si vous voulez, c'est d'arriver au musée du passé. Oui, mais c'est un peu le principe de diviser pour régner, ou de dire « si vous êtes comme moi, vous serez sauvés ». Enfin, je veux dire, bon, on ne résiste pas. Mais ce langage, ce langage des gens qui disent « obéissez-moi et vous aurez le bonheur », il y a de moins en moins de gens qui écoutent ça. Parce que les gens ont compris que ni les politiciens, ni les gourous, ni le pape ne leur apporteraient de bonheur. C'est à eux de le faire. Nous, ce qu'on dit aux gens, c'est que c'est une démarche personnelle. Prenez-vous en main, changez, et vous verrez. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche. Je vous donne un exemple. J'ai écrit un livre qui s'appelle « L'éloge de la folie douce ». Dans ce livre, je montre que plus de la moitié, pour ne pas dire les trois quarts des malades mentaux, pourraient devenir des thérapeutes si on leur donne des outils. Et en 40 ans, j'ai vu des dizaines de gens qui étaient des malades mentaux graves, qui avaient fait 10 ans d'asile. Et la question que je leur posais, c'est « Est-ce que ça vous plairait un jour d'être thérapeute ? » Et ceux qui me disaient « Si je pouvais éviter à une seule personne au monde toutes les souffrances que j'ai eues, je serais le plus heureux des hommes ou des femmes. » Et bien, à ces gens-là, je disais « Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Trois-là, six mois, vous êtes thérapeute. » Parce qu'un malade mental, en fait, souvent, c'est quelqu'un qui a un cerveau droit qui est ouvert, donc il capte des choses, mais il ne sait pas les gérer. Et au moment où on lui apprend trahit ses émotions et a dépollué son corps physique, il devient un extraordinaire thérapeute. Vous voyez ? Au lieu d'être un possédé, d'être un fou, il devient quelqu'un qui peut aider les autres. Donc vous estimez que ça peut être aussi une ouverture de conscience qui n'est pas maîtrisée, qui peut aussi engendrer certains types de maladies, et notamment les maladies, en tout cas mentales ? Tout à fait. Parce que beaucoup de maladies mentales, pas toutes, mais beaucoup, sont en fait des gens qui ont un cerveau droit assez ouvert, mais ils captent des énergies lourdes de ce qu'on appelle le bas astral, et ils sont possédés par des entités. Et quand tout d'un coup, ils sont dans des états émotionnels terribles. Et ils le disent souvent, quand ils reprennent d'autres, ils disent, c'est pas moi, je suis squatté par quelqu'un d'autre qui passe à travers moi. Alors quand on leur dit, ce quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui en fait est mort, mais qui n'a pas conscience qu'il est mort, parce qu'il ne savait pas qu'il y avait autre chose, donc il cherche un corps, parce qu'il ne sait pas qu'il est monté vers la lumière, donc il cherche un corps à prendre. C'est ce qu'on appelle la possession. Et bien si on apprend, parce que celui qui vient chercher de l'aide, on lâche ses émotions, on lui dit, tu le mort, va dans la lumière, on est thérapeute. Thérapeute d'entité. Et quand quelqu'un, c'est étonnant, mais pour moi c'est extraordinaire de voir que derrière des situations qui ont l'air dramatiques, où des gens ont l'air d'être, vous voyez, il y a un potentiel merveilleux. C'est-à-dire qu'en tout être humain, il y a un guérisseur formidable. Alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut éveiller ce potentiel, être un chaman, être un guérisseur, mais ça ne veut pas dire faire que ça toute la journée. Parce que le bonheur, c'est que tous nos personnages puissent vivre. C'est que l'enfant puisse jouer, que le guérisseur puisse faire du bien aux autres, que l'artiste puisse créer, que l'homme d'affaires s'occupe de l'argent. Vous voyez, on a en nous des tas de personnages et il s'agit que tous aient de la place. C'est ce qu'on appelle, nous, les sous-personnalités psychoactives ou SPPA. C'est un domaine passionnant. Mais c'est comment faire pour que nos personnages intérieurs, il n'y en a plus certains qui prennent trop de place et puis d'autres qui sont enfermés dans la crème. C'est une forme de holisme en quelque sorte. Oui. Et puis ça débouche quelque chose de passionnant que j'ai appelé moi la psychothérapie spirituelle. C'est que, en voyage chamanique, c'est en voyage de conscience, on peut remonter dans le passé et voir les personnages que nous avons bloqués dans notre inconscient, que ce soit dans l'enfance ou dans d'autres vies, et qui sont restés verrouillés dans une situation dramatique. Par exemple, la peur de mourir. Ah ! Et vous restez bloqués. Et alors, en voyage... Et vous mourez. Et vous mourez. Mais le personnage reste bloqué. Alors, en voyage, on peut le voir, on peut libérer son émotion et à ce moment-là, on le fait monter dans la lumière. Et ça donne des résultats extraordinaires. Je vous donne un exemple. J'ai connu un homme qui détestait la peinture à l'huile. Bon. Il rentre chez moi, il rentre à l'huile. Il me dit, ah, la peinture à l'huile, je me sens mal. Ah, c'est curieux. Et quand il descend dans le tunnel du temps, il voit qu'il était un grand peintre du Moyen-Âge. Ah, célèbre. Mais sa célébrité et son succès fait que ses ennemis jaloux l'ont empoisonné. Alors, en mourant empoisonné, il a maudit la peinture. Il a dit, plus jamais je toucherai un peintre. À cause de mon talent, je meurs. Donc, il avait maudit ce peintre. Une fois qu'il l'a libérée et qu'il l'a remet dans la lumière, quelque temps après, il a pris un pinceau. Il fait des tableaux maintenant. Les gens sont stupéfiliers. Mon seul problème, c'est que les gens me demandent, où avez-vous appris tout ça ? Je ne peux pas leur dire qui j'étais dans une autre vie. Alors, je dis, oh, j'ai fait des stars. Mais c'est beau de savoir ça. C'est que chez tous les êtres humains, il y a des talents qui ont été bloqués. Des talents de guérisseurs qui ont été bloqués parce qu'ils ont été sur un bûcher, par exemple. Alors, vous maudissez ça. Et quand on fait ce travail de libération, c'est vraiment extraordinaire. Parce qu'on voit les gens se mettre à faire des choses merveilleuses. Alors, Dr Chalert, ce que vous racontez, c'est passionnant. Et je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures sans aucun problème. Alors, concrètement, pour des aspects pratiques, comment vous consultez dans votre enceinte ? Alors, ça se passe comme ça. Nous avons un site internet qui s'appelle Santé globale. Si vous tapez Tal Chalert, vous tombez sur le site. Et notre site donne toutes les informations sur ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'articles et tout. Et il y a toujours le programme. Alors, nous, on fait à la fois des conférences, on fait des stages. La plupart, on les fait chez nous à Pierre-Latte, où on accueille des gens pour des stages. Et puis, on en fait aussi à Gaucher-Vendant. Et en ce qui concerne votre livre, moi, j'étais resté sur les pouvoirs des chamans de l'édition Vega. Donc, ça, c'est un de vos derniers livres. Mais le dernier, donc précisément, que vous n'avez cité, qui était... C'est Naissance d'Huméité Consciente, qui est paru chez Arianne. C'est un livre qui a été fait sur l'ensemble de ce qu'on enseigne et de ce qu'on a vécu. C'est un peu un livre qui résume les stages. Qui résume un petit peu toute votre pratique professionnelle. Et puis après, sur notre site, on a tous nos livres, on a des CD, on a des DVD, enfin, on a tout un matériel éducatif pour que les gens apprennent à se prendre en main. Écoutez, on vous remercie de cette intervention très riche en événements. On vous souhaite bonne continuation. Et puis, à bientôt. Merci d'auteur Chalère. Merci beaucoup. Merci.